On espérait que cette fois-ci c'était la fin, c'était vraiment, voilà, même... Parce que M. Gomuc, il a tout fait depuis le départ pour rendre ce procès-là impossible. Il a toujours... Un coup c'était l'avocat qui n'était pas bon, une autre fois c'était parce qu'on sortait du... Par contre il connaît très bien toutes les lois françaises, mais là, cette fois-ci, pour venir là, il n'a pas de visa. Donc ça, c'est encore... C'est un mensonge de plus. Voilà, tout n'a été fait que sur le mensonge venant de lui. Donc pour moi c'est devenu impossible, je n'en peux plus. J'en ai ras-le-bol de ce truc-là. Alors on se demande des fois comment les gens font des conneries derrière, des drames pareils. Mais je savais que là on arrive au bout, parce que depuis 9 ans on est en train d'attendre un procès, mais c'est plus 9 ans après qu'il faut juger. C'est tout de suite qu'il aurait fallu. Il me l'avait dit ça, lui, M. Gomuc, que chez eux en Turquie, il y a longtemps, que le commandant et le second seraient en prison depuis longtemps. Et nous ici, ce n'est pas de la prison qu'on demandait. C'est une condamnation pour que ce genre d'armateurs et ce genre de comportement ne se reproduisent plus sur la mer et que des vies soient épargnées. Mais on se rend compte que 10 ans après, on n'en a encore rien à faire. Voilà, on n'en a rien à faire des hommes. On défend, on défend. On a gagné sur le plan, sur le dégazage en manche, ça on a gagné, mais sur le droit de défendre les hommes, il n'y a rien du tout. Et on n'en a rien à faire de perdre des hommes.